Bonjour, je vais vous raconter l'histoire d'une commission citoyenne dans un conseil de quartier d'une ville de 60 000 habitants. Cette commission, dite d'écologie urbaine, dont l'objectif annoncé est de sommer des graines d'écologie au quotidien dans la vie du quartier. Alors la commission est née en novembre 2008 dans un conseil de quartier en début d'une mandature. Elle est principalement portée par un trio d'enseignantes, l'une en lycée, les deux autres en primaire. Elle réunit tous les deux ou trois mois une dizaine de personnes pour discuter des attentes, des envies, des projets concernant l'écologie au quotidien dans le quartier et dans la ville. Rapidement, le jardin s'impose comme un support pertinent d'observation, d'échange de pratiques, de lien entre habitants. Le jardin met aussi les espaces publics, vus sous l'angle des espaces de biodiversité ordinaire. Et dans ce domaine, ce sont les élus et les services techniques de la ville qui sont impliqués. L'an prochain, en 2018, une commission va fêter la dixième année d'existence. Elle prépare donc un événement à l'image de son rendez-vous annuel, un troc-plante au jardin, sans doute plus conséquent que de coutume. 150 personnes en moyenne sont passées par chaque année dans l'école du quartier où se tient le troc, un temps convivial entre 14h et 18h. Où chacun peut apporter ses plantes, ses graines, ses recettes, ses tisanes, sa bonne humeur. Et où chacun est invité également à discuter d'un sujet dans le cadre d'une parlote verte d'une demi-heure. À faire, ou bien alors à faire la soupe aux légumes, ou bien échanger ses bonnes pratiques pour jardiner au naturel ou protéger ses belles plantes de trottoir. Ce qui est marquant dans cette aventure, c'est bien la continuité, la convivialité, la curiosité, l'ambiance créative, la simplicité. Mais aussi la conviction d'un groupe d'animateurs, d'une dizaine de personnes, assorties de la reconnaissance des services de la ville, qui ont accompagné ses activités, et notamment le fleurissement des trottoirs, ou encore la charte des jardins au naturel. Nous avons aussi beaucoup appris les uns des autres, en organisant des visites de jardin, en organisant des ateliers thématiques sur le compostage, la permaculture, les fruits et les légumes d'ici et d'ailleurs. Demain sera un jour de biodiversité partagée, disons-nous. La prochaine édition du Troc, en octobre 2018, fait déjà beaucoup cogiter. Il est question d'élargir le Troc nature à un Troc culture. L'idée est en train de faire son chemin.